Patrice et Justine ont marqué la 18ème saison de l'amour et dans le pré sur M6. Lors du bilan, le couple était au bord de la rupture. En attendant d'avoir de leurs nouvelles dans une prochaine émission, des images inédites prises lors du tournage de cette édition 2023 ont été dévoilées sur Instagram. La 18ème saison de l'amour et dans le pré diffusé sur M6 a passionné des millions de téléspectateurs. Pendant cette édition 2023, des couples se sont formés, à l'image de Patrice et Justine. Après l'avoir choisi lors du speed dating, l'agriculteur s'est rapproché d'elle lors de son séjour à la ferme, laissant sa deuxième prétendante Véronique sur la touche. Mais cette dernière a fini par se mettre en couple avec Charles, autre agriculteur de cette saison. Lors du bilan, Karine le marchand a retrouvé Patrice et Justine, le seul couple ayant réussi à perdurer après la fin du tournage. Mais ces derniers étaient alors au bord de la rupture. Finalement, un mois après ce face-à-face avec l'animatrice, les choses ont évolué dans le bon sens entre eux, Justine ayant fait des efforts pour harmoniser son quotidien avec l'agriculteur dans leur maison, en Normandie. L'amour est dans le pré, des clichés souvenirs du tournage dévoilé mardi 12 décembre, la directrice de casting de l'amour est dans le pré a partagé sur Instagram des photos inédites immortalisées lors du tournage de la 18ème saison du programme Champêtre, à découvrir ici. L'occasion pour les internautes de découvrir les coulisses de la rencontre entre Patrice et Justine, mais aussi leur virée chaotique au supermarché avec Véronique. Toute l'équipe s'est aussi retrouvée sur la plage de Cabourg, là où le couple a échangé son premier baiser, pour faire un cliché souvenir en présence des deux tourtrots. Cette émission ne sert pas qu'à trouver l'amour. En légende de sa publication, la directrice de Castigna écrit le message suivant, voici quelques souvenirs de la ferme de mon cher et tendre Patrice. Nous avons passé de merveilleux moments ensemble et je suis très fier de son évolution à nos côtés. Cette émission ne sert pas qu'à trouver l'amour, elle aide à se confronter à son image, son caractère, à se remettre en question, à changer ses habitudes et à grandir. Dans la suite de son post, elle a poussé un coup de gueule contre ceux et celles qui ont posté des commentaires désobligeants à l'encontre du casting sur les réseaux. Nous nous efforçons également de les sensibiliser quant aux réseaux sociaux qui sont aujourd'hui un véritable poison et donnent la parole à des gens qui feraient mieux de balayer devant leurs portes, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada